Selon une légende, ce sont les sœurs du Saint-Sacrement de Nancy qui auraient volé la recette du macaron à la Cour royale et qui l'auraient ensuite fabriqué dans leur couvent à Nancy. Et de Nancy, la recette serait éparpillée dans le reste de la France. C'est une légende pour expliquer pourquoi on trouve le macaron dans différentes villes de France. L'objectif principal du musée, c'est de faire connaître l'amandier, l'amande, toutes les différentes utilisations de ce fruit et essentiellement, au niveau du macaron, faire découvrir aux visiteurs les nombreuses variétés de macarons qu'on peut trouver en France. Ce sont surtout les visiteurs qui viennent au musée parce que le macaron dit parisien, celui qui est double avec une garniture à l'intérieur, est vraiment très à la mode. Les gens sont vraiment intéressés par ce produit. Ils viennent dans ce musée et découvrent que le macaron, à la base, n'est pas tout à fait ce macaron, mais c'est un petit biscuit fait d'amandes, de sucres et de blanc d'œuf.